Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la gestion des écoles dans toute l'intégralité. Mais spécialement pour ce module, nous allons vous présenter la gestion des matières par classe, matières ou disciplines. Vous savez bien l'importance que relèvent les différentes matières par classe parce qu'il faut préciser leurs coefficients et leurs volumes. Sans plus tarder, nous allons dans la gestion de l'organisation structurelle de l'établissement. Nous avons tout le module, mais ici nous allons nous intéresser à l'organisation. Du côté gauche ici, vous avez la nature de matières, savoir s'ils sont de nature écrite, oracle, sportif, pharo, peu importe. Après nous avions la famille de matières qui ont été bien établies. L'important n'est pas là, au revoir. Maintenant nous allons quitter, repartir. Maintenant nous allons nous intéresser ici, là, les matières enseignées par classe. Donc nous allons savoir les différentes matières que nous enseignons par classe dans le but de pouvoir établir les différentes notes de façon plus facile et incrémentable. Donc on n'a pas besoin de préciser les coefficients lors d'enregistrement des notes. Tout se fait automatiquement et même une fois une sélection de l'unique classe, nous allons les matières avec les coefficients respectés. C'est ça que je vous présente ici, comme vous allez le distinguer ici. Quand on est en cliquant sur la terminale DOE, vous avez automatiquement les différentes matières avec les coefficients. Sur le côté droit ici, vous avez les volets pour renseigner. C'est ce qui permet d'établir les emplois du temps. Nous y reviendrons après. L'essentiel est de comprendre comment est gérée cette fonction de gestion des matières par classe. Ça semble facile, mais je vous dis que ce n'est pas encore ça. Parce que tout ça, du tout, à être minutieux. Parce qu'il suffit d'une modification en plein milieu de l'année scolaire pour que tous les rapports puissent se bouleverser. Donc, souvent, lors de l'acquisition de cette application, nous recommandons aux différents gérants ou bien aux utilisateurs de définir tous leurs coefficients avant le début de rentrée pour éviter tous leurs effets. Donc ici, nous allons sélectionner la classe de 4e. Vous avez vu, ici, nous avons les différentes matières enseignées en 4e avec les différents coefficients. Nous allons envoyer celle de la classe de 6e, mais il n'y en a aucun. Merci. Donc, ça, nous profiter de vous montrer un exemple. Quand nous cliquons sur le PS, nous n'avons que le coefficient de le PS à 6e, même 2. L'SVT, sur un coefficient, par exemple, est de 3. L'SPCT, coefficient 2. Le plus grand avantage, c'est de souper les enregistrements qui sont automatiques. Donc, vous voyez, quand vous cliquez ici, ça vous a tout. Vous avez la procédé de modifier à tout moment. L'SVT, nous pouvons dire A, par exemple, c'est 2. Simplement, vous enregistrez. Donc, vous comptez la même chose. Le français, donc, régulation de 2. L'exercice d'association, l'anglais, l'anglais. Après, nous allons vous justifier. Pourquoi nous classons les matières, souvent les formes ? Quand vous prenez les matières sportives, vous avez vu, les matières scientifiques, tout ça, sont classés. Donc, ce qui va dire que sur le bulletin, elles sont aussi classées comme ça, avec un ordre bien défini. Ce n'est pas comme nous trouvons d'habitude, le bulletin. On met les matières parce qu'il faut mettre les matières dedans. Oui, c'est une organisation iragée. Le but est de pouvoir se retrouver par famille de matières. Dans la seconde partie, je vais vous présenter les options, les différentes opérations par famille de matières. Quand vous avez comment, vous l'appelez, c'est plus facile à l'administration de ce que vous passez. On a des matières qui sont plus de 22, 30. Il y a aussi de ces cas, donc il faut pouvoir les classer, suivant des familles bien processées. Et bon, je veux vos commentaires sur mon compte sur WhatsApp, Facebook. Vous allez trouver tout ça en bas de la vidéo. Merci. A très bientôt pour d'autres vidéos qui sont plus par titans. Sous-titrage ST' 501